bon j'ai décidé de faire plusieurs vidéos sur le thème de la préparation orale donc déjà il faut savoir que sur l'oral il n'y a pas de vérité absolue tout ce que je vais vous dire là à la rigueur vous pourriez trouver des sujets des moments des interprétations vous faites en temps de dire moi je vais pas le faire parce que ça correspond pas à mon sujet mais c'est juste pour vous donner quelques éléments pour vous guider un petit peu alors déjà première chose attention la tenue on évite le t-shirt comme j'ai là on évite une jolie casquette je viens on évite par exemple des lunettes de soleil même si les lunettes de soleil on les porte pas mais que elles sont négligemment posé ici non ça on ne on ne fait pas on va plutôt prendre une tenue plutôt sobre par exemple pour les les garçons ont voté pour une chemise blanche c'est quelque chose d'assez standard pour les fibres pas forcément obligé d'aller vers le vers le tailleur mais peut-être qu'un chemisier sympathique quelque chose de deux propres il faut vraiment rester dans quelque chose propre et montrer que vous avez fait quand même un effort vestimentaire j'en parlerai un tout petit peu plus tard dans cette vidéo sur la partie tenue parce qu'il peut y avoir des parties importantes avant de changer de tenue parce que si je vous ai dit qu'il faut faire l'effort d'être en chemise je vais le faire attention à la position du corps aussi ça paraît tout bête mais moi j'ai vu ça en oral c'est à quelque chose de totalement avachi bon j'ai effacé une grande partie du tableau vous avez ce genre de positionnement je suis complètement avachi non on vous demande d'être face à votre jury de le regarder droit dans les yeux c'est pas la peine d'avoir les tout le temps comme ça pas la peine de se dendiner alors c'est vrai que ça donne de la contenance j'ai mais si vous passez votre oral à faire des allers-retours c'est un peu pénible bon on en voit un qui sur le côté toujours les mêmes pas ça occupe l'esprit c'est vrai mais vous évitez vous évitez d'avoir un objet en main si vous avez un objet puis vous passez cinq minutes à taper comme ceux ci ça va être tout de suite perçu comme stressant et votre espèce vous allez le transmettre à votre juré qui lui aussi stressé et malheureusement je pense que votre note stressante donc voilà là je vais changer prendre une chemise donc on reprend on est correctement habillé attention aussi vocabulaire très très important de de bien maîtriser son vocabulaire un d'avoir un vocabulaire qui soit précis si vous parlez du monde de la cuisine vous allez parler d'ustensiles ça peut être un chinois ça peut être dans un restaurant les différents métiers vous avez le chef de service vous avez le gâteau vous avez différents métiers différents mais chaque métier apporte son vocabulaire profiter de cet oral pour apporter un peu de vocabulaire si vous êtes vague ouais alors il y avait un type là qui faisait un truc là au niveau de la cuisine et tout c'est pas très clair si vous êtes dans un parti une partie par exemple hôpital si vous parlez du métier de l'infirmière vous utilisez un protocole bien particulier un langage particulier si vous êtes en informatique c'est un autre langage si vous êtes dans la mécanique c'est un autre langage mais apportez ce vocabulaire bien précis maîtriser le maîtriser son orthographe si vous faites des liaisons le fameux maltape au qu'on connaît assez souvent j'entends à droite ou à gauche hier j'ai entendu sur une vidéo pourtant sur une grande chaîne nationale quelqu'un qui parlait de sa vie tant qu'hier passer à faire quelque chose je suis curieux de savoir comment il écrit le mot vie puisque il a fait tant hier donc voilà on est sur ce sur ce genre de choses on est aussi poli dans le sens où ça paraît bête mais bonjour c'est comme vous arrivez dans une pièce vous voyez des personnes qu'on n'avait pas vu un bonjour ça coûte rien vous pouvez vraiment vous concentrer là dessus ça c'est très important le wesh ouais tu disais quoi non vous ne tutoyez pas un jury vous lui parlez vous vous adressez à lui ça reste un oral donc ensuite le support généralement il ya un support que ça peut ça peut être une oeuvre si vraiment vous voulez vous par exemple si j'ai un tableau vous vous en servir pour vous appuyer si c'est vraiment juste cette oeuvre là mais après ça pourrait être sous forme de diaporama un diaporama qui est affiché au tableau c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant sur ce support fait en sorte qu'il soit visible que le texte soit assez grand qu'il y ait un peu d'illustration pas trop vous amusez pas avec je sais que certains d'entre vous quand ils découvrent les des outils il se dit s'aperçoivent qu'ils peuvent faire des choses avec des volets avec ça tourne ça fait des étoiles ça fait plein de choses et oui c'est des pop ça n'apporte rien donc moi j'aurais tendance à dire il faut rester plutôt sobre ne mettez pas 40 police de caractère parce que vous avez découvert qu'on peut faire plein de police de caractère ça ne sert à rien non plus ça c'est sur la partie support donc quelque chose de 2 que vous préférez vérifier aussi nombre de supports où j'ai vu une deux ou trois fautes par page ça devient véritablement un problème ne pas voyez pas trop de pages vous avez cinq minutes en cinq minutes vous avez eu le temps de passer cinq six pages peut-être sept et encore et encore donc celui qui a prévu 40 pages mais en fait ça va trop vite donc et ce support vous allez faire attention vous allez le vérifier sur le matériel sur lequel vous avez diffusé par exemple à la maison vous faites ça sur l'ordinateur de papaman et puis vous avez par exemple powerpoint et puis vous arrivez à l'école et il n'y a pas peur peut-être donc comment être sûr que ça marche là vous avez des petites questions mais je sais pas des questions vous posez au moment où vous mettez la clé usb d'ailleurs en parlant de clé usb ça peut être intéressant d'en avoir deux le nombre de fois que on en oublie un ah mince la clé usb je l'avais pas ou je l'ai prêté à quelqu'un où elle ne marche plus ça peut être intéressant d'accord pareil aussi j'en ai certains qui très intelligents se disent bah moi ma clé usb j'ai pas besoin j'ai vu qu'on pouvait mettre ça sur un cloud pas de chance ce jour là le moment où vous voulez présenter internet ne marche pas et là vous retrouvez le bec dans l'eau donc même si ça paraît un peu rétro une version sur une clé usb voire en papier peut-être intéressant au moins ça vous permettra de faire votre votre représentation de montrer que vous êtes préparé un peu à pas mal de choses donc il ne faut pas s'entraîner à lire un texte ça c'est sûr vous ne prenez pas un bouquin une feuille n'importe quoi et puis vous lisez un ça rond le lien que vous avez avec le jury et puis deux c'est particulièrement pénible surtout celui qui a par exemple décidé de faire ça sur un stage et qui lit son rapport de stage c'est le reste à place donc et ça va être très long vous pouvez avoir un excusez moi vous pouvez avoir un fil conducteur sous les yeux un texte que vous lisez en même temps quelque chose où vous allez pas voir toutes les phrases quelque chose qui a été créé assez gros qui va être sur votre jeu sous vos yeux je ne sais pas ça peut être par exemple sur un bureau poser sur un dans le coin quelque chose que vous pouvez regarder pour de temps en temps c'est un coup d'oeil là au moment où je vous parle j'en ai un ça peut apparaître tout bête mais il a donc vous voyez intéressant un sujet ne doit pas être un catalogue ça c'est très très important si vous faites un sujet sur un sport par exemple si c'est pour nous expliquer les 47 façons de marquer un panier au basket ça ne m'intéresse absolument pas ça n'intéressera pas votre jury ça va être très long et très ennuyeux pareil il y en a certains qui vont le faire sur un voyage scolaire si c'est pour faire un catalogue de vacances un dépliant touristique pas très intéressant essayez de parler quand même un peu de vous de ce que ça vous a apporté de ce que vous avez fait de quel rôle vous avez joué dedans vous pouvez venir avec des tenues par exemple je me rappelle il y a quelques années d'avoir vu un élève qui était venu en tenue de pompiers parce qu'il voulait représenter le métier de pompier volontaire ça en jette tout de suite forcément il n'avait pas la suisse manche mais il est venu en tenue si vous voulez faire du scoutisme venez en tenue de scout si vous voulez parler d'une action par exemple d'un club théâtre pourquoi pas venir en tenue si c'est une tenue bien spécifique il n'y a pas de règles là dessus si vous voulez venir je sais pas si vous voulez parler de tennis parfois vous venez avec une raquette de tennis ça paraît tout bête si vous voulez expliquer différents types de raquettes de tennis je connais rien mais vous pouvez imaginer que vous en avez différents types vous pourriez expliquer ça si vous vous intéressez à des pierres voilà pour dire voilà moi je travaille sur les pierres je collectionne ça ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses en termes de géologie vous pouvez venir avec des pierres vous pouvez venir avec des objets et c'est toujours très intéressant d'avoir quelque chose à diffuser moi je me rappelle que j'avais vu quelqu'un présenter la mini entreprise sur la mini entreprise elle est venue avec les objets qu'ils ont fabriqué ça permet toujours de poser des une réalité par rapport à des mots donc ça ce sont des petits conseils après on parlera je vais faire d'autres vidéos mais un plan sur une introduction pourquoi j'ai choisi ce sujet je fais un développement je fais une conclusion en expliquant bien ce que m'a apporté le sujet que j'ai choisi si je veux faire ceci si je veux m'a rentrer dans tel club ou dans tel comment s'appelle telle entreprise je dois expliquer ce que ça m'a apporté donc voilà les différents éléments on va revenir dessus et je vous rappelle que il n'a pas de règles mais vous essayez quand même de tenir un temps un oral c'est à peu près cinq minutes c'est pas trois quatre cinq dernières choses pour être à l'aise entraînez vous ça paraît tout fait mais certaines personnes se disent je vais jamais oser demander à mes parents alors déjà c'est pas forcément à vos parents mais ça peut être par rapport à des amis ça peut par rapport à des frères et soeurs vos parents quand même un peu plus d'expérience quelqu'un d'un peu âgé un petit peu d'expérience dont peut vous expliquer certaines choses ça va vous permettre de vous chronométrer de voir combien de temps vous tenez ça peut paraître bête là aussi mais quand on est face à un écran tenez face tout seul quand on a un texte on ne se rend pas compte de combien de temps il faut pour le lire qu'il faut pour pouvoir le présenter là aussi cinq minutes c'est quelque chose assez global moi je me rappelle d'un élève qui nous avait présenté quelque chose concernant l'esclavage qui avait éclaté en son lot parce qu'il avait fait plus de huit minutes mais finalement un sujet aussi vaste que l'esclavage en huit minutes c'est un bel exploit et ça se tenait très bien ce qu'il faut éviter c'est je fais une minute 20 sur mon sujet ça veut dire je n'ai rien à raconter et que je n'ai rien préparé là c'est pas terrible faut pas aussi que ça dure trop longtemps si vous avez décidé de faire un lien par exemple d'avoir sur des vidéos ça arrive de temps en temps que sur le le diaporama la personne prenne le risque d'aller faire un lien en nous présentant je sais pas moi par exemple sur les pompiers volontaires se disent et bien je vais passer la publicité pour les pompiers volontaires qui va inciter les gens à s'inscrire en tant que pompiers volontaires mais cette vidéo dure dix minutes ça n'a pas de sens c'est beaucoup trop long donc si vous voulez insérer un son une vidéo je vous dirais pas plus de 30 secondes et encore et encore il faut vraiment que ce soit accrocheur que ce soit quelque chose qui est qui soit vraiment vif sinon vous vous abstenez vous serez en mesure de raconter exactement la même chose et beaucoup plus rapidement mais entraînez vous ça c'est très très important ça vous permettra de mieux maîtriser votre temps vous allez bien